Le grand smog de Londres est la plus grande pollution que la ville de Londres ait connue, avec plus de 12 000 morts et 100 000 malades. Hiver 52, il fait très froid en Angleterre, et les londoniens utilisent beaucoup plus de charbon pour se chauffer que d'habitude. Problème, le charbon de l'époque est de qualité médiocre, il y a énormément de soufre à l'intérieur, si en plus tu combines ça avec les voitures et les centrales à charbon, ça fait une quantité de pollution énorme. Et du coup, un énorme nuage commence à se former autour de la ville. Quand le jeudi 4 décembre 1952, un anticyclone arrive sur la ville de Londres, le nuage reste bloqué dans la ville, il commence à s'installer vraiment partout, aller dans toutes les rues et jusque même dans les maisons. Au début, pas trop de panique, les gens comprennent pas trop ce qui se passe, sauf que, bah, à partir du moment où ils ont vu qu'au bout de deux jours, le nuage n'était toujours pas dissipé, il commençait à y avoir des gens un peu malades, quelques morts, là ça a commencé à être la panique. 4000 victimes sont alors confirmées par les services sanitaires londoniens, et là c'est la panique totale. Dites-vous qu'il y a même des gens qui n'ont pas pu être emmenés à l'hôpital, parce qu'en fait, il n'y avait plus assez d'ambulances pour les emmener. Le nombre de morts va cesser de monter jusqu'à 12 000 personnes, jusqu'à la fin de l'anticyclo, qui permettra aux nuages de se dissiper quelques jours après. Merci d'avoir regardé, et à demain pour un nouveau Aujourd'hui C'est.